hey salut la team c'est Kurama j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super aujourd'hui on se retrouve en compagnie de wendy pour et bien tout simplement vous montrer tous les cadeaux de noël que j'ai eu cette année le but de cette vidéo je tiens à préciser c'est pas de frimer loin de là parce que je sais que beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes n'ont pas forcément la chance de fêter noël comme nous on a eu l'opportunité de le faire donc bien évidemment on a une pensée pour tous ces enfants là qui n'ont pas forcément la chance de fêter noël et on tient bien évidemment leur souhaité malgré toutes joyeuses fêtes non franchement le but de cette vidéo c'est tout simplement de vous partager peut-être des idées cadeaux pour les prochaines fêtes pourquoi pas si vous êtes fan de football ou de pokémon et bien c'est l'opportunité justement d'avoir quelques idées à se mettre en tête et donc on va commencer sans plus attendre avec les premiers cadeaux de noël que j'ai pu avoir alors le premier voici il est là c'est tout simplement comme vous savez je suis fan de pokémon donc j'ai eu des petits boosters de la dernière extension l'extension éclipse cosmique donc il y en a six en tout j'en ai eu quelques-uns que la part de gaucher que je salue et que je remercie bien évidemment au passage et puis il y en a eu d'autres qui m'ont été offerts par ma petite chérie ici à côté de moi et ça m'a fait bien plaisir donc ça on va retrouver ça très prochainement en ouverture sur la chaîne bien évidemment alors ensuite qu'est ce que j'ai eu d'autre et bien on va rester dans pokémon bien évidemment avec cette petite box qui me fait vraiment plaisir c'est l'une de mes évolutions préférées donc les évolutions qui sont simplement les évolutions d'Evoli et donc c'est la pokébox à l'effigie de Filali et moi ça comme elle est belle elle a des belles couleurs rose et vert donc très très belle pokébox avec une très belle carte dedans la Filali GX et donc là aussi bien ça fera partie des prochaines ouvertures pokémon qui feront partie de la chaîne donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour ouvrir cette pokébox parce que je sens qu'on va avoir la chance voilà je le sens elle est là il va y avoir avec la GX voilà donc voilà pour ce deuxième cadeau alors troisième cadeau je pense que c'est l'un des cadeaux qui me fait le plus plaisir même si évidemment tous les cadeaux que j'ai reçu me font énormément plaisir mais celui-là c'est vraiment une pièce qui va être collector dans ma collection de pokéfan c'est tout simplement la biographie de Satoshi Tajiri alors qui est Satoshi Tajiri pour ceux qui ne le savent pas c'est tout simplement le créateur de pokémon et c'est sa biographie en version manga donc ça retrace toute l'histoire de Satoshi Tajiri mais également comment lui est venue l'idée de créer pokémon donc de son enfance jusqu'à la création de pokémon et puis bien évidemment le boom planétaire que ça engendrait par la suite donc belle petite acquisition qui me fait très plaisir et j'ai évidemment hâte de le lire et je vous dirai ce que je m'en pense mais je suis sûr de ne pas être déçu donc très très belle pièce en tout cas je suis très content d'avoir pu obtenir ce manga donc voilà ce qui est pokémon c'est fait comme vous le savez j'ai une autre grosse passion sur youtube même en dehors c'est le football comme vous le savez l'année 2019 a été très riche en football sur la peine et l'année 2020 le sera tout autant et bien j'ai eu quelques cadeaux assez sympathiques concernant le football on va commencer avec les maillots donc comme vous le savez ça se voit je suis très souvent en maillot de football j'aime le Borussia Dortmund ça fait partie de mes équipes préférées vraiment mes équipes de coeur et j'en ai d'autres comme vous le savez j'aime aussi le football anglais même si là j'ai un petit peu de mal à me départager entre Chelsea et Manchester United même si j'ai une petite préférence pour les Red Devils mais je supporte aussi Chelsea puisque j'accompagne souvent Wendy dans ses matchs à regarder et il y a aussi deux autres clubs que j'aime il y a un club français que vous si c'est un certain vous le savez et un club espagnol que j'aime beaucoup on va commencer avec le club français et bien évidemment il s'agit du Paris Saint-Germain donc voilà j'ai eu ce charmant petit maillot ce sont les maillots d'entraînement mais moi j'aime beaucoup les maillots d'entraînement pourquoi parce qu'ils sont plus simples il n'y a pas forcément toujours les sponsors dessus et je trouve que parfois les coloris sont plus jolis que les coloris que l'on montre sur les maillots à domicile à l'extérieur même voir parfois les troisième maillot pour les rencontres européennes donc voici le maillot du Paris Saint-Germain en rouge et noir donc je trouve vraiment sympa il est sobre mais il est efficace et puis comme vous le savez le rouge est l'une de mes couleurs préférées donc forcément ça me fait plaisir et puis ben Paris c'est Paris voilà c'est le bonheur d'avoir ce club à la maison donc premier petit maillot bien sympathique qui me fait énormément plaisir et le second et bien comme je vous l'ai dit c'est un club espagnol comme vous le savez ben voilà c'est le Barça très joli maillot du Barça lui aussi avec de très belles couleurs des couleurs un peu plus une couleur un peu plus grisée et un bleu turquoise qui franchement c'est magnifique regardez même à la caméra le bleu il est magnifique donc très très content d'avoir eu ce second maillot donc deux petits maillots que j'ai hâte de porter sur les prochaines vidéos des si-foot certainement en compagnie de Gaucher, Fabinho et certainement d'autres membres de la bande pardon je vais dire de la je ne sais pas quoi mais en tout cas je suis très content d'avoir ces deux maillots ça me fait vraiment plaisir et je remercie ben toutes les personnes qui ont contribué à m'offrir ces charmants cadeaux de Noël bien évidemment en grosse partie Wendy que je remercie encore mon petit chat je remercie énormément alors on a fait les maillots j'ai également eu d'autres cadeaux concernant le football vous l'avez vu sur instagram peut-être récemment j'ai eu une pop du Paris Saint-Germain et pas n'importe laquelle comme vous le savez j'avais déjà Kylian Mbappé et Neymar j'attendais d'avoir le troisième buteur emblématique de ce club il s'agit bien évidemment de El Matador Edinson Cavani donc franchement cette pop elle me fait vraiment plaisir parce que ben voilà c'est un joueur que j'aime beaucoup il y a beaucoup de personnes qui ne l'apprécient pas forcément moi j'adore Edinson Cavani aussi bien le joueur que l'homme en lui-même parce que c'est voilà c'est un garçon qui est très sympathique qui est un grand coeur et puis ben voilà il fait partie vraiment de l'histoire du Paris Saint-Germain c'est l'un des buteurs les plus emblématiques du club et Wendy est en train de regarder derrière qui est aussi disponible donc il y avait encore Dianluigi Buffon et Marco Verratti ce sont des joueurs que j'apprécie aussi mais moi que le trio de buteurs ben évidemment sachant que je suis élié gauche moi-même ben c'est toujours j'avais toujours plaisir d'avoir le fusque des attaquants donc en tout cas Edinson Cavani ça me fait vraiment plaisir puisque maintenant eh bien j'ai vraiment le trio offensive du Paris Saint-Germain et donc une autre pop que j'ai reçu également j'avais déjà Eden Hazard que j'avais eu l'opportunité de trouver à Mediamarkt d'ailleurs je vous invite si vous êtes fan de pop il y a un choix extraordinaire du côté de chez Mediamarkt au niveau des Funko Pop et celle-ci eh bien je ne l'ai pas trouvée à Mediamarkt mais je l'ai trouvée dans un petit magasin de ma région qui s'appelle L'Iréel donc ça se situe à Hattes donc Hattes qui est une petite ville qui se situe entre Mons et Tournée et là aussi au niveau des pop ils ont parfois un choix très large notamment en Harry Potter donc pour Wendy c'est très intéressant donc si vous êtes fan d'Harry Potter comme Wendy n'hésitez pas c'est un magasin très sympa et franchement même au niveau de l'accueil vous serez super bien reçu on vous le mettra en description bien évidemment on vous mettra les coordonnées du magasin si vous souhaitez vous y rendre et donc cette pop vous allez me dire mais Kurama t'es pas fan de Manchester City c'est vrai c'est pas le club que j'affectionne le plus en Angleterre mais la pop en elle même forcément c'est emblématique il fallait absolument que je le mette dans ma collection il s'agit de je sais pas si je m'en parle écho ici monsieur Kevin De Bruyne donc voilà Kevin De Bruyne je suis vraiment très content de pouvoir l'ajouter dans ma collection pourquoi ? premièrement parce qu'il est belge et deuxièmement parce qu'avec Eden Hazard il fait partie de mes joueurs préférés au niveau des Diables Rouges évidemment impossible de trouver Dric Mertens étant donné que c'est partie du championnat italien la Serie A et que la Serie A n'est pas représentée en film cup-up du moins pas encore peut-être dans les mois voire les années à venir qui sait mais en tout cas Kevin De Bruyne c'est vraiment un plaisir de pouvoir l'ajouter dans ma collection puisqu'il ira très certainement à côté de son ami Eden Hazard donc on a Edinson Cavani, on a Kevin De Bruyne, on a une belle petite collection qui se profile et ça me fait énormément plaisir et donc dernier cadeau vous allez me dire c'est d'une simplicité énorme mais comme tout fan de foot et comme tout footballeur amateur que ferais-je sans un petit ballon de foot ? et donc le voilà il est là, il est tout simple c'est le Kista F100 donc très très bon ballon j'ai regardé ses avis sur Decathlon et c'est un ballon qui est super efficace c'est un ballon qui a une très bonne tenue au pied qui a une bonne endurance les coutures sont intérieures donc ce qui fait de ce ballon qu'il sera plus endurant au cou qu'il sera plus endurant au tir et donc j'espère bien évidemment vous le présenter en vidéo lors des prochains défis de foot mais je pense qu'il va avoir quelques belles petites aventures en notre compagnie et j'ai hâte bien évidemment de le tester dès le retour du montant donc bien évidemment pour l'instant il fait bon mais il fait un peu froid donc je préfère rester à la maison et vous présenter des vidéos sur FIFA mais dès le retour certainement du printemps voire fin février début mars on commencera bien évidemment à tester cette petite merveille du ballon rond donc voilà on a fait un petit peu le tour on a fait le tour de toute façon donc ben voilà comme vous le voyez j'ai été gâté j'ai été très heureux d'avoir tous ces cadeaux je pense que j'avais plus où donner de la tête j'ai également eu des tickets à gratter par mes de vos parents et d'ailleurs je leur passe le coucou on a gagné 2 euros en tout mais bon voilà c'est non on coût 4 4 ouais on a eu 4 euros puisque chacun a eu 2 euros mais bon voilà c'est le risque c'est le risque du métier c'est le jeu du hasard et ben il faut faire avec et puis le jeu du hasard de façon qu'on a Eden à la maison mais non franchement voilà mais évidemment petit jeu de mots comme ça que j'avais envie de caler entre des phrases mais ben voilà c'est les tickets à gratter il faut faire avec et c'est comme ça la fatigue s'installe mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous présenter mes cadeaux comme ça si vous avez des fans de Pokémon ou de football dans votre famille vous voyez comme quoi parfois rien peut faire plaisir à un jeune homme de la vingtaine et en tout cas maintenant j'ai hâte de ranger tout ça et de vous présenter bien évidemment le contenu Pokémon dans de prochaines vidéos n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne qui se m'est déjà fait moi je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas vos rêves sont les vôtres les amis réalisez-les c'est important nous on vous fait de gros bisous on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année un bon réveillon de nouvel an et une très bonne année 2020 avec tout ce qui peut vous faire plaisir que ce soit l'amour, la santé, l'argent les trois en même temps les trois en même temps c'est très bien aussi et comme je le dis concrétisez vos rêves ne lâchez jamais l'affaire c'est important il faut toujours garder la foi et toujours se battre pour aller de l'avant et réaliser un maximum d'objectifs que vous vous êtes fixés nous on vous fait de gros bisous on se retrouve très certainement l'année prochaine pour de nouvelles vidéos pour plein de nouvelles choses et vous allez voir 2020 va être riche en contenu sur la chaîne donc n'hésitez pas à rester attentif parce que 2020 ça va être le boom intégral voilà nous on vous fait de gros bisous on vous souhaite un très bon après-midi une très bonne journée une très bonne soirée et un très bon visionnage un gros bisous et à la prochaine salut salut ciao ciao ciao